Salut à tous c'est Zitex, on continue la série les choses à savoir sur et on a du coup choisi Los Santos, la ville de GTA V forcément que tout le monde connait bien entendu si vous jouez à GTA et même si vous ne jouez pas à GTA je pense que vous connaissez Los Santos c'est bien entendu une reproduction justement de la ville de Los Angeles, c'est une ville fictive bien entendu qui est énorme et on va voir ça plus en détail de toutes les informations qu'on a concernant la ville de Grand Theft Auto V pour commencer je vais vous lire ce qu'il y a justement dans le manuel de GTA V donc imaginez une ville pleine d'individus sans scrupules prêts à tout pour atteindre la richesse et la gloire une ville où toutes les personnes que vous rencontrez sont célèbres, l'ont été ou cherchent à le devenir où le climat est si clément que vous pouvez profiter du soleil toute l'année où l'air est si doux qu'il vous laisse un goût particulier en bouche, osez rêver parce que cette ville existe donc c'est plutôt beau et plutôt pas mal donc comme vous le savez probablement Los Santos c'est une ville qui est présente dans GTA V et GTA V Online bien entendu la population a plus de 4 millions d'habitants elle a été fondée en 1781 au niveau des comtés et de l'état c'est Los Santos County, état de San Andréa comme vous le savez il y a énormément de lieux, énormément de rues, d'endroits différents dans le jeu bien entendu il y a bien entendu un aéroport, enfin bref il y a énormément de choses un petit peu comme à Los Angeles donc c'est plutôt bien, il y a bien entendu des buildings, il y a des voitures de luxe, des gens pauvres enfin bref il y a énormément de choses, c'est une énorme métropole bien entendu et il y a différents quartiers bien entendu des quartiers plus sensibles que d'autres mais en soit ça reste quand même plutôt homogène et c'est plutôt bien franchement je trouve la map de GTA V pour moi l'une des meilleures maps de tous les GTA à voir ce qu'ils vont faire justement dans le prochain GTA mais pour le moment c'est ma préférée personnellement après voilà, ce qu'il faut se dire aussi c'est que justement la map de GTA V est divisée en 4 grandes sections le nord, est, ouest et sud bien entendu avec plus ou moins différents quartiers à chaque endroit bien entendu donc il y a bien entendu des différences au niveau de l'environnement c'est à dire qu'on a Los Santos où c'est vraiment au centre de Los Santos la ville si on monte vers le nord de Los Santos c'est plus le côté désert et si on va du coup justement plus sur les côtés c'est un petit peu plus océanique on voit les océans donc c'est plutôt bien il y a vraiment beaucoup de diversité je trouve et ça, ça fait un gros point positif bien entendu de Los Santos donc c'est plutôt cool on a différents lieux et différents endroits emblématiques de Los Angeles qui sont aussi présents à Los Santos bien entendu Vinewood qui est très clairement le panneau de Hollywood on a aussi East Vinewood qui est East Hollywood c'est des trucs très très simples qui ont été juste modifiés un petit peu pour justement le fait que on ne puisse pas réellement mettre les vrais noms bien entendu on a par exemple South Los Santos qui est tout simplement South Los Angeles enfin bref il y a différents lieux et différents endroits emblématiques qui sont mondialement connus bien entendu que ce soit grâce à GTA ou pas mais quand on voit la différence personnellement j'ai jamais eu l'occasion pour le moment d'aller à Los Angeles mais bien entendu un jour j'irai mais j'ai déjà vu bien entendu des vidéos et c'est impressionnant comment c'est représenté comment c'est quasiment la même chose que ce soit sur GTA ou dans la vraie vie enfin bref on voit très clairement que c'est très bien réalisé qu'il y a eu un travail d'approche qu'il y a eu quelque chose derrière et du travail sur la map pour que justement on arrive à un tel résultat qui est assez impressionnant et qui est vraiment magnifique franchement c'est une très très belle map qui est vraiment très très complète avec différents lieux différents environnements que personnellement je surkiffe dites moi un petit peu qu'est-ce que vous vous en pensez de Los Santos est-ce que vous pensez que c'est une bonne map qu'est-ce que vous aurez à améliorer justement sur la map mais moi personnellement dans l'ensemble je trouve qu'elle est vachement sympathique et qu'on y prend du plaisir toujours même après plusieurs années après la sortie du jeu donc voilà dites moi tout ça dans les commentaires de la vidéo dites moi aussi justement le nom du prochain personnage du prochain lieu que je vous parlerai dans le prochain épisode des choses à savoir sur et puis voilà moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la bombarder de like à la partager et à table à la chaîne si ce n'est pas déjà fait moi je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine ciao tout le monde ciao 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 Sous-titrage ST' 501